Un sentiment douloureux, c'est un monsieur qui a combattu toute sa vie, qui a passé 27 ans quand même en prison pour son peuple, en sortant de la prison. Premier discours à faire, jeter les couteaux, jeter tout à la mer et qu'on forme un pays et qu'on forme une nation pour combattre la violence. Musique Nelson Mandela, c'est un modèle, mais vous voyez, c'est dommage que la Terre soit un peu bizarre parce que ce que Nelson Mandela a fait, ça devait normalement être le principe, mais la Terre, c'est la méchanceté qui est le principe et les gens comme Nelson Mandela qui ont pu être un peu gentils avec certains, on est obligé de parler d'eux, je pense que beaucoup de gens qui font du mal aujourd'hui, j'espère qu'ils vont prendre cela comme un modèle parce que ça ne sert à rien de se pencher sur un ennemi ou à détester quelqu'un. L'énergie, pour détester quelqu'un, il faut beaucoup d'énergie, alors que pour aimer, il faut très peu d'énergie. Mon nom est Mr. Dye C. Jones, je suis de Nigeria, mais Nelson Mandela est un grand homme, une légende et un héroe d'Afrique. You know, in this life, fingers are not equal. There is bad, there is good, but Nelson Mandela lays the opportunity to show the whole world that, yes, for real, he's a great man, a legend. And who a black man who works for us, works for black man, works for Africa, in fact, works for the whole world. Nelson Mandela a su se mettre à la hauteur des grands hommes, comme savent le faire effectivement les grands hommes à chaque fois que l'histoire l'imposait, à chaque fois que la situation dramatique d'un pays l'imposait. Quand il arrive au pouvoir, les intellectuels les plus sérieux, les géopolitistes les plus sérieux, les analystes politiques les plus sérieux dans ce monde-là ont parié sur le chaos, le bain de sang en Afrique du Sud. Il n'en était rien du tout. On doit ça à Nelson Mandela, quelqu'un qui a souffert pendant des années, qui a subi des persécutions, qui a subi des douleurs atroces au plus profond de lui-même, des drames ont traversé son combat, mais malgré tout, il a su prendre l'occasion, il a su prendre le vol à temps pour se dire que ça suffit, le pays a autant souffert. Et le rôle d'un grand homme dans ces périodes-là, c'est de savoir s'élever, se mettre au-dessus de la mêlée pour prendre des décisions avec autorité, prenez le pardon, la paix, la réconciliation. L'exemple qu'il a montré lorsqu'il est sorti de prison où il aurait pu se venger, et où il a au contraire tendu la main et voulu rassembler toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il a vécu pratiquement un siècle et dans le passage qu'il a eu dans ce bas-monde-là, il nous a donné des leçons. Il a apporté des valeurs, il a apporté des principes cardinaux, des valeurs autour desquelles nous pouvons tous nous retrouver, quelles que soient nos sensibilités, quelles que soient nos origines sociales. Et nous sommes heureux, nous avons prouvé pour lui, que sa âme, que sa âme restera dans la paix-en-ciel. Et pour toujours et pour toujours, nous continuons à le remercier. Même en France aujourd'hui, en Bordeaux, nous avons réunis les crowds, nous avons prouvé pour lui, nous nous célébrons pour lui, et nous sommes heureux d'avoir lui. Et nous sommes encore heureux d'avoir lui dans le ciel. Donc, laissez sa âme restera dans la paix-en-ciel. Merci. Oui, mais 27 ans de prison, mais je pense qu'il n'est seulement de l'a compris, ça ne sert à rien de perdre son temps à détester. Ça ne sert à rien, parce qu'à détester quelqu'un, vous avez beaucoup, comme je disais tantôt, il faut beaucoup d'énergie pour détester quelqu'un, il faut plus d'énergie pour aimer une personne. Donc moi, je préfère aimer que détester. Donc normal, 27 ans, même si c'était 100 ans, il aurait pu bien supporter à rester en prison, mais bon, je pense que c'est une belle leçon de vie qu'il nous donne. Je crois qu'il a dit aussi que puisqu'on était capable d'apprendre la haine à des enfants, on était aussi capable de leur apprendre l'amour. Et je pense que, c'est ce que je vous ai dit, j'ai beaucoup confiance en la jeunesse, pour que ces idées, ce racisme, je crois qu'il y a une crise qui est très violente dans notre pays, et qu'actuellement, c'est ce qui fait peur. La différence fait peur, et je crois que c'est en essayant de mieux se connaître, mieux se découvrir. J'ai moi-même des petits neveux qui sont guyanais, une petite nièce qui est sénégalaise, et je souhaite, donc déjà dans les familles, on a ces couleurs-là, et je souhaite que ça soit cet espoir-là, soit porté par ces enfants-là. On dit silence pour lui, parce que pour l'instant, il n'est plus là, et j'ai prié pour bon Dieu, il a mis à son côté, parce que c'était un gars important. On ne dit pas si ça a été un homme d'État assez fort, on voit plutôt le côté réconciliateur, quelque part, l'ombre paternel de Nelson Mandela, mais ça a été un homme d'État, qui s'est dit, d'ailleurs il y a cette phrase, encore ex-saladienne, qui dit quand il sort de prison, « Non, je ne suis pas là en tant que prophète, je suis là en tant qu'homme serviteur du peuple sud-africain. » Et c'est important, l'État, ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit se servir, mais c'est quelque chose au service des autres. Et Nelson Mandela, à ce titre, a donné l'exemple en se disant « Je suis au service, je suis un homme serviteur du peuple sud-africain. » Nos dirigeants africains devaient s'en inspirer. Moi, j'étais jeune quand j'ai manifesté pour la libération de Nelson Mandela, et j'espère que le relais sera pris par les jeunes pour que le racisme ne soit pas quelque chose qui empoisonne notre vie. On est tous pareils, et comme disait Mandela, une voix, enfin, un homme ou une femme et une voix. Je rends vivre en hommage à toute la population sud-africaine, à toute la population africaine en général, et vive Nelson Mandela. – Sous-titrage Société Radio-Canada